Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une synchronisation rapide et très simple entre deux dossiers, tout simplement disposés là où vous voulez, que ce soit sur un disque dur externe, une unité USB, deux dossiers sur votre ordinateur, peu importe, même sur des dossiers qui seraient sur un réseau éventuel que vous aurez créé. Bref, cette petite utilitaire va permettre en fait, grâce à un seul clic, de tout simplement copier le contenu d'un dossier vers un autre dossier, sans avoir à faire un copier-coller qui serait éventuellement fastidieux, surtout s'il y a plusieurs dossiers différents à copier dans une autre destination. Alors, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Synchronizer, qui est gratuit entièrement et qui permet d'utiliser cette fonctionnalité de synchronisation avancée. Alors, tout simplement, si vous n'avez pas le logiciel Synchronizer, vous pouvez le trouver sur internet, évidemment, en tapant donc Synchronizer. Voilà, le petit Synchronizer vient de chez NeoFreeware.printfree.fr, je vais y arriver, excusez-moi. Voici la page du site qui vous explique avec une brève description ce que peut, évidemment, faire le logiciel. Il est en français intégralement. Il est disponible sur toutes les versions Windows et malheureusement, il n'existe pas sur Mac. Donc, vous téléchargez ce petit logiciel grâce aux boutons qui sont ici. Alors, soit le fichier zip et le fichier zip avec le programme d'installation, tout simplement parce qu'on peut retrouver ce logiciel Synchronizer sans installation, ce qui est plutôt pratique pour le glisser sur une clé USB, par exemple. Donc, je vous laisse évidemment télécharger ce petit logiciel. Je ne vous explique pas, je ne reviens pas sur l'installation qui n'a absolument rien de compliqué pour ce logiciel. Il n'y a rien à paramétrer ou quoi que ce soit. Donc, je vous laisse effectuer cette manipulation vous-même. Ensuite, hormis ceci, vous avez installé votre logiciel, vous le lancez. Avant que je vous montre la manière dont il fonctionne, j'ai créé deux dossiers ici. Un dossier 1 contenant deux dossiers et deux fichiers. Et dans chaque dossier, deux fichiers également. Et imaginons que j'ai besoin de copier le contenu de ce dossier entièrement vers le dossier ici, le dossier 2 qui, lui, ne contient rien. Donc, lui, il peut être très bien sur votre disque dur externe, sur votre bureau, enfin, peu importe, sur un réseau. On va paramétrer Synchronizer pour qu'il aille faire ses copies lui-même. Tout simplement, alors, je lance Synchronizer, voilà, qui se présente de cette façon, avec trois onglets, projet, tâche et à propos. Donc, à propos, évidemment, on est sur les à propos du logiciel, si vous voulez. Et dans l'onglet projet ou tâche, c'est ici qu'on va pouvoir déterminer tout un tas de petits paramètres qui vont simplifier la mise en place de nos copies de synchronisation. Alors, le projet, tout simplement. Ici, nous avons projet courant. Si je clique sur l'ascenseur, je n'ai rien, évidemment. Je peux créer un nouveau projet en cliquant sur le petit plus qui est ici. Il me demande un nom de projet. Je vais mettre copie, voilà, tout bêtement. Et dans ce projet, je vais pouvoir ajouter des tâches. Alors, un projet contient un ensemble de tâches et une tâche contient une seule action. Donc, en gros, pour faire simple, d'abord, vous créez les tâches. Ensuite, vous créez un projet éventuellement. Donc, le projet va permettre, grâce à plusieurs tâches, de réaliser des copies beaucoup plus complexes avec des multitudes de dossiers, des multitudes de fichiers dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel sens. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par créer une tâche. Ici, notre tâche, ça va être de copier le contenu du dossier 1 vers le contenu du dossier 2. Enfin, vers le dossier 2, tout simplement. Alors, tâche courante, je vais cliquer sur le petit plus et je mets dossier 1 vers dossier 2. Voilà, je valide par entrée. Et, donc, il m'a créé ma tâche. Il me demande ensuite la source, la destination, les filtres, les exclusions, peu importe. Alors, nous allons déjà cliquer sur la source. Donc, la source, c'est la source de là où il va aller chercher le dossier à copier, les informations à copier. Donc, je clique ici sur la barre de recherche. Donc, voilà, il me demande de rechercher un dossier. Donc, moi, il se situe dans dossier 1. Et, je vais copier, évidemment, pour faire simple, je ne vais pas copier directement le dossier 1 vers le dossier 2, mais je vais copier les intérieurs pour créer plusieurs tâches pour qu'on voit bien la gestion de projet dans le logiciel. Alors, je clique sur le dossier 1. Je valide par OK. La destination, c'est le dossier 2. Donc, je clique sur destination. Hop. Je vais chercher mon dossier 2. Je valide par OK. Si on veut, on peut lui inclure des filtres. Alors, les filtres sont tout simplement des informations qui vont permettre de filtrer certains fichiers, certains dossiers. Donc, tout simplement, en ajoutant un filtre, je vais mettre test. En ajoutant un filtre, on peut, par exemple, lui dire d'inclure tous les fichiers en point exé. Donc, je mets étoile, exé et compagnie. Ou exclure, d'ailleurs, comme on veut. Et le logiciel se chargera de faire ça lui-même. Bon, voilà. Moi, pour moi, ça n'a pas énormément d'intérêt. Mais, enfin, bon, ça le mérite d'y être. Ensuite, une exclusion. Eh bien, ça, c'est de la même façon. On peut créer une liste de répertoires à exclure. Donc là, je vous laisse regarder avec tout ceci, évidemment. Et ensuite, on a ici quelques petites coches qu'on va pouvoir paramétrer. Tout simplement, traiter les sous-répertoires, ça permettra, notamment, quand vous allez copier le dossier 1 ou le dossier 2, s'il y a un autre dossier à l'intérieur, elle copie aussi l'ensemble de ce sous-dossier. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on peut supprimer les éléments non correspondants. Alors, ça, c'est dans l'esprit de vouloir directement inverser ou du moins avoir un dossier identique dans les deux cas. C'est-à-dire que, lui, si vous cochez cette case-là, tout simplement, tous les éléments qui ne vont pas correspondre au dossier 2, puisqu'il va faire une recherche tout d'abord, voir s'il y a des intériorités, tout ce qui ne correspond pas au dossier 1, pardon, dans le dossier 2, sera supprimé. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément très intéressant à faire, surtout lorsqu'on ne sait plus trop ce qu'on a copié, parce que ça peut éviter des erreurs. Donc, moi, je laisse toujours décocher. Par contre, traiter les sous-répertoires, je le coche, évidemment. Mettre à jour la destination uniquement, évidemment, c'est qu'il va le faire. On ne peut le faire que dans un sens, du dossier 1 vers le dossier 2. On peut lui définir que ce dossier 1 vers le dossier 2 est la tâche par défaut. Et on peut afficher un raccourci dans l'onglet lancement rapide, qui est là-bas, en bas, à côté du bouton démarrer. Donc, ici, j'ai créé une tâche, le dossier 1 vers le dossier 2. Donc, si je fais vérifier, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Et il me dit, en progression, vous avez une barre de progression. Là, c'est fini, évidemment, il n'y a pas grand-chose. Il me trouve création du fichier, fichier 1.txt, et fichier 2.txt. Donc, en gros, mes deux fichiers. Donc, ça, c'était une vérification. Il ne copie rien et vérifie uniquement. Ensuite, si je clique sur synchroniser, tout se passe et la fenêtre disparaît lorsque la copie est terminée. Donc, si je vais dans dossier 2, je me retrouve avec mon fichier 1, fichier 2. Mais vous voyez qu'il n'a pas copié les deux dossiers. Dossier 1, dossier 2, il ne les a pas copiés. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne lui ai pas dit d'aller copier ces informations-là. Puisque dans la source, je lui ai dit d'aller copier le dossier 1, ici. Et non pas le dossier 1, ici, là où il aurait copié éventuellement les deux dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je vais tout simplement supprimer ces deux fichiers. On va revenir au départ. La source, je vais mettre que c'est tout simplement le dossier en général et non pas un dossier spécifique. Je mets traiter les sous-répertoires, évidemment. Si je fais une vérification, il me trouve évidemment plus de choses. Les fichiers textes et les dossiers 1 et à l'intérieur, les fichiers textes 1 et 2. Donc, si je fais synchroniser, tout se passe tout simplement. Dans dossier 2, il m'a copié à l'identique le dossier 1. Voilà. Alors, après, tout bêtement, on peut inverser la source et la destination en cliquant sur ce petit bouton, ici. Et ensuite, dans projet, il m'a mis automatiquement... Alors, là, là, je vais... On va arrêter sur les tâches. Alors, les tâches, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à créer dès le départ. Et lorsque vous avez un projet de plusieurs copies de dossiers dans n'importe quel sens et dans n'importe quel endroit, bien évidemment, au lieu de faire tâche par tâche, vous allez aller dans projet, tout simplement. Et dans ce projet-là, vous allez automatiquement créer des tâches disponibles et qui vont permettre de multiples synchronisations sans que vous ayez aucunement à intervenir. Donc, ici, c'est un bouton de modification de nom, peu importe. Et donc, voilà. Ici, j'arrive à mon projet courant qui est copié. A l'intérieur, j'ai créé une tâche qui est dossier 1 vers dossier 2, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, je crée maintenant un nouveau projet que j'appelle test et il m'affiche automatiquement les tâches disponibles. Alors, évidemment, je n'ai créé qu'une tâche, mais si vous créez plusieurs tâches, vous allez toutes les retrouver ici. Et tout simplement, grâce à cet explorateur, j'ai tâches disponibles, tâches sélectionnées, je sélectionne ce que je veux effectuer comme action. Alors, ici, je bascule. Et automatiquement, lorsque je vais faire vérifier ou synchroniser, il va automatiquement, s'il y a plusieurs tâches, les effectuer les unes à la suite des autres. Si vous faites vérifier, il vous dit que la synchronisation est inutile pour la simple et bonne raison que nous avons déjà fait une synchronisation. Puisque je vous rappelle que dans le dossier 2, il y a l'identique du dossier 1 grâce aux tâches que nous avons créées. Donc, tout simplement, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le dossier 2. Hop là. Et grâce au projet, je vais définir le projet entier qui est le dossier envers dossier 2. Je fais vérifier. Comme tout à l'heure, il me trouve beaucoup de choses à vérifier, à créer, pardon. Vous faites synchroniser. Et voilà. Dans le dossier 2, je vous retrouve avec l'identique du dossier 1. Voilà. Alors, évidemment, cette application est très utile, encore une fois, pour les personnes comme moi, par exemple, qui réalisent des copies assez régulièrement sur plusieurs supports, sur plusieurs disques durs ou sur le réseau, peu importe. Et c'est vrai que le fait de pouvoir gérer ces copies, ces synchronisations directement en projet, c'est-à-dire de pouvoir avoir de multiples tâches à la suite, ça permet de gagner un temps pas possible et surtout de n'avoir rien à faire puisque c'est lui qui va entièrement gérer la copie des fichiers. Alors, attention, évidemment, à bien paramétrer ici dans tâches ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'évidemment, s'il y a des problèmes lors de la copie, lui, il ne va pas chercher à comprendre, c'est-à-dire qu'il va copier l'identique d'un dossier, enfin, le contenu d'un dossier vers un autre dossier. Donc, si vous avez déjà dans le dossier, dans votre dossier de destination, certains fichiers, selon comment vous avez paramétré votre logiciel, vous pouvez vous retrouver avec ces fichiers supprimés, tout simplement parce que lui, il va avoir tout simplement compris qu'il va falloir supprimer ou copier à l'identique un dossier vers un autre. Donc, du coup, tout ce qui ne sera pas dans le dossier de source ne se retrouvera pas dans le dossier destination. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Ce n'est pas très compliqué. Ça paraît comme ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de paramétrages, enfin, beaucoup, il y a quelques paramétrages à effectuer. Une fois ces paramétrages faits, je vous garantis que le gain de temps réalisé par ce petit utilitaire est vraiment très pratique. Sur ce, j'espère que vous aurez jugé ce cours utile et vous remercie d'être sur netpreuf.fr.